Écologistes et professionnels de la filière bois dans les Pyrénées, unis derrière leur opposition à un projet de méga-cyrie à l'Anne-Meuzan. Pour les uns, le but est de défendre les forêts de hêtres. Pour les autres, préserver l'équilibre économique fragile de la filière actuelle. Un dossier sur lequel se sont penchés Régis Cotias et Emmanuel Fillon. Panché ou taillé en planche, en chevron, en poutre, cette série découpe 50 000 m3 de résine chaque année. A la tête de l'entreprise familiale, Pierre Sanguinet s'inquiète d'un projet de méga-cyrie pour le traitement du être à l'Anne-Meuzan. Pas question pour lui de contester l'arrivée d'un concurrent dont il remet en cause l'approvisionnement en bois de cette usine. Il faut créer des routes, il faut créer des pistes, il faut relancer les liportages, il faut relancer l'exploitation par câble. C'est-à-dire tout ce qui n'a pu être fait jusqu'à maintenant pour des raisons économiques. Alors moi je veux bien l'entendre, je veux bien écouter qu'on va faire des routes. Mais alors comment se fait-il qu'on n'a jamais pu les faire jusqu'à maintenant, faute de moyens ? Et tout d'un coup, on va trouver des fonds absolument indéfinissables pour pouvoir créer ces structures. Si les professionnels du bois s'interrogent, les protecteurs de l'environnement, eux, dénoncent ce projet et surtout sa taille. Engagé en mars avant le confinement, la contestation se répand sur toute la chaîne des Pyrénées. Car pour nourrir l'usine, les forêts de l'ensemble du massif seraient utilisées. Pour avoir ces 45 000 m3 d'êtres par an au bord de route, il faut couper 250 000 m3 d'arbres. Ça veut dire que sur 5 ans, c'est un million de m3 qui seraient coupés. Or, la ressource actuelle n'existe pas. Toutes les statistiques qu'on a sont des statistiques complètement erronées et ont été faites à la va-vite. Pour sortir ce volume-là, il faudrait surexploiter les forêts, il faudrait couper plus de bois que la forêt ne pourrait insupporter. Ça dégraderait à la fois le patrimoine, la valeur du patrimoine forestier des propriétaires et surtout la valeur biologique et écologique de ces forêts. Un industriel italien, le groupe Florian, se dit prêt à investir à l'admesan. Le maire de la ville sollicité sur ce projet reste pour l'heure muet. Muet.